Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Ruchuru au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leurs mentors naturels, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Mouhati, non loin de Bikengé, dans le groupement des Jombes en territoire de Ruchuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, trois casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout, celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à huit soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23 soutenu par le Rwanda confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert-noir. et à la vigilance